ça et à toutes j'espère que vous allez bien bonjour tout le monde bon on va se faire un petit un petit vidéo direct aujourd'hui alors aujourd'hui je vous ai concocté un petit Patrick Bruel ça fait pas de mal en plus il fait beau donc on va travailler sur décalé de Patrick Bruel donc aujourd'hui c'est un vidéo tuto je vais quand même vous jouer la partie entièrement pour vous montrer comment ça marche bon bon allez on est parti donc déjà on va faire un petit truc voilà alors on m'a demandé la dernière fois de bien de bien donner les notes donc je vais donner les notes parce que sinon sinon mes élèves ne peuvent pas jouer et ça risque c'est un petit peu embêtant en effet on va commencer déjà je vais vous le jouer je vais vous montrer un petit peu alors déjà vous prenez un son un peu un son de de Rhodes donc piano électronique piano électrique pardon ok donc ça ça va très bien surtout pour une chanson comme ça allez je vous le joue et après on va décortiquer le morceau on 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 voilà les amis alors on va déjà commencer à travailler les accords main gauche donc ce qu'on appelle la grille d'accord alors tout pour l'instant au tout départ quand vous allez commencer par travailler sur le mi mineur 7 le mi mineur 7 c'est mi sol si ré mi sol si ré ensuite vous arrivez sur le fa dièse 7 fa dièse 7 c'est fa dièse la dièse do dièse mi fa dièse la dièse do dièse mi ensuite vous allez faire le mi ensuite vous allez faire le la mineur 7 la do mi sol la do mi sol suivi de du b7 que je vais renverser c'est à dire donc que je ne mets pas à l'état original originel pardon et ça fait fa dièse la si ré dièse fa dièse la si ré dièse et on revient sur mi mineur 7 c'est à dire mi sol si ré mi sol si ré ok quand vous avez fait ça vous recommencez du début vous les plaquez simplement e mineur 7 fa dièse 7 a mineur 7 b7 e mineur 7 e mineur 7 on recommence pour que tout le monde soit d'accord avec moi e mineur 7 f dièse 7 a mineur 7 b7 e mineur 7 ok très bien là dessus on va commencer à faire la mélodie la mélodie elle démarre sur le si donc celui là vous faites celui là parce que sinon vous allez par rapport aux accords vous allez vous allez être trop proche avec le doigt donc vous partez du si qui se trouve à peu près mieux ensuite vous allez arriver sur le si aiguille vous allez en faire voilà voilà comme ça donc vous allez faire vous allez rajouter un autre si et là vous allez arriver sur le la dièse alors vous pouvez tenir ou vous pouvez faire par rapport au texte c'est à dire voilà ensuite il va faire ce qu'on est ce qu'on appelle une descente chromatique c'est à dire qu'en fait on va descendre de demi-ton en demi-ton donc là on va arriver sur le la bécart et on va arriver sur le fa dièse suivi du sol voilà je répète si du milieu si aigu si aigu la dièse la bécart fa dièse sol sol ok ensuite quand vous avez fait ça vous plaquer vos accords en même temps en même temps j'en répète vous voyez très bien ok je le répète une troisième fois et après on passe à la suite voilà je pense que vous allez arriver facilement vous pouvez revenir en arrière sur la vidéo on va continuer ensuite prochaine brille d'accord qui enchaîne c'est c'est mais je le renverse donc ça fait mi sol do ensuite ensuite on a un a mineur qu'on va faire normalement c'est à dire la do mi ensuite on a un b7 qu'on va faire comme d'habitude c'est à dire fa dièse la si v dièse et ça nous permet et ça nous permet de revenir en e mineur 7 c'est à dire mi sol si v donc donc je répète cette partie de grille on est sur un do majeur mais renversé donc on va faire mi sol do ensuite on va faire la do mi c'est à dire un a petit m a mineur ensuite on va faire un b7 fa dièse la si ré dièse et enfin on va faire un e mineur 7 c'est à dire mi sol si ré voilà ensuite quand vous avez fait ça vous plaquez donc cette partie de grille do majeur c la mineur a petit m b7 si7 e mineur 7 mi mineur 7 très bien après on s'occupe de gérer la mélodie donc la mélodie on va continuer donc on va repartir du si du milieu et ensuite on va aller sur le sol et on va descendre sur le fa dièse ensuite on va mettre le si du milieu on va revenir sur le fa dièse là vous allez mettre un la un sol et un fa dièse et vous arrêtez bien sur le fa dièse c'est ce qui est très important ça s'appelle une cadence imparfaite donc on va refaire donc le si du milieu le sol le fa dièse le si du milieu le fa dièse le la le sol le fa dièse voilà quand vous avez fait ça vous pouvez faire la deuxième partie de la grille donc c'est à dire que on va repartir sur notre accord de do ensuite ensuite on va mettre l'accord de la mineur et ensuite on va faire le b7 et on va terminer sur l'accord de mi mineur 7 voilà on va répéter ça donc ça fait do voilà on est d'accord ? très bien bon on continue maintenant on va refaire du début alors on va refaire du début et c'est parti c'est comme ça qu'il faut jouer donc on va le refaire je vais le refaire plus doucement maintenant pour que vous compreniez bien maintenant que vous avez les notes en tête il faut avoir les notes en tête par contre voilà très bien on s'occupera de la rythmique après de la main gauche on va continuer petit à petit on enchaîne sur la grille alors on reprend la même grille e mineur 7 fa dièse 7 a mineur 7 b7 e mineur 7 c a mineur b7 e mineur 7 e mineur 7 donc vous voyez c'est la même grille qu'on a fait depuis le début ensuite est-ce que la mélodie change ? on va vérifier donc on repart du style du milieu pour l'instant ça va ok alors après il va rajouter juste un petit mi qui va arriver là et il va arriver sur le la b4 ensuite il va rajouter un petit si ici et il va arriver sur le sol et on fait l'accord juste après voilà c'est pas très compliqué ensuite on reprend le si du milieu ça c'est pareil qu'avant pareil bon il n'y a pas grand chose qui change sur la deuxième partie c'est toujours pareil voilà alors maintenant vous êtes capable donc normalement de tout refaire du début donc c'est ce qu'on va faire voilà je vous donne 1 2 3 4 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 8 8 9 12 5 6 6 7 7 8 9 9 10 9 10 12 14 15 7 6 9 10 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 16 16 16 16 17 La, Si, Sol, Sol, Fa dièse, Mi, Mi, Fa dièse, Sol, Fa dièse, Fa dièse, La, Sol, Fa dièse. Donc je vais répéter. Si, Si, La dièse, Ré, Do, Sol, La, Si, Sol, Fa dièse, Mi, Mi, Fa dièse, Sol, Fa dièse, La, Sol, Fa dièse. Voilà, on y est. Maintenant, vous allez rajouter les accords qui sont derrière. Donc ça va faire. Attention à cet accord qui est juste avant. Voilà, alors je vais le reprendre. Le refrain est un petit peu difficile, donc je vais le reprendre tout doucement. Voilà. Encore plus doucement, comme ça vous allez bien y arriver. C'est un petit peu difficile, c'est un petit peu difficile, c'est un petit peu difficile. Voilà, alors jusque là, c'est pour les pianistes un petit peu moyen, voilà. Puisque vous pouvez en fait, il faut garder en fait les accords main gauche plaqués. Maintenant, on monte d'un niveau, c'est-à-dire qu'en fait, là, cette fois-ci, on va rajouter donc la rythmique. Alors, là maintenant, la grille est su, on ne va pas revenir sur la grille. Je vais enchaîner juste sur le rythme. Alors, écoutez bien le rythme, c'est ça. On ne va pas revenir sur le rythme, c'est-à-dire qu'on ne va pas revenir sur le rythme. Donc, si vous avez bien compris, ça fait... Et bien ça, en fait, c'est la clave qui s'appelle la clave 3-2. Donc, en fait, on travaille sur la clave 3-2. 1, 2, 3, 1, 2... 1, 2, 3, 1, 2... Et quand vous avez tout ça, vous calez tout le début, tout le morceau. Voilà, le tuto est prêt, il est bientôt terminé. Donc, attention, c'est parti. 1, 2, 3, tous ensemble. 1, 2, 3, 1... ... voilà donc ça c'est la partie c'est la partie en mi mineur et en fait en salsa ça ça marche toujours comme ça c'est à dire qu'après on monte d'un ton et on arrivera sur des accords beaucoup plus difficiles qu'on fera peut-être dans une autre vidéo voilà je ferai sûrement une deuxième vidéo sur décalé mais cette fois ci sur la deuxième partie où donc il ya un changement de ton et on passe en fa mineur fa mineur et que je vous ai joué tout à l'heure non je voulais pas jouer tout à l'heure non non je voulais pas jouer pardon tout à l'heure je me suis arrêté sur le mini donc voilà ça fera partie d'une deuxième sûrement d'une deuxième vidéo la prochaine fois voilà donc j'espère que ça vous a plu je pense que vous pouvez revoir la vidéo tranquillement à la maison voilà et puis on en reprend une beaucoup plus tard voilà protégez vous bien à plus tard salut c'était cédric au revoir